Générique Bienvenue dans ce 16ème numéro de Cap sur l'Afrique du Sud, une édition axée sous le signe de la crise au sein de l'équipe de France et à ses psychodrames en cascade. Une équipe de France en déroute donc qui a sans doute vécu ses jours les plus longs depuis sa défaite face au Mexique. Tout a commencé samedi avec l'éviction de Nicolas Nelka, une éviction qui intervient alors que l'attaquant français avait insulté son sélectionneur Raymond Domenech. Une éviction qui a débouché sur une mutinerie du groupe. Le lendemain à Naïsna, les joueurs ont tout simplement refusé de s'entraîner et ce pour montrer leur désaccord vis-à-vis de la fédération. Tout de suite donc le point pour cette journée pour le moins sur Realiste. Un nouvel épisode dans le feuilleton des Bleus en Afrique du Sud. Pour marquer leur désapprobation avec la fédération française de football d'avoir exclu Nicolas Nelka du groupe Tricolore, les joueurs de l'équipe de France ont purement et simplement boycotté la séance d'entraînement de dimanche après-midi. Et ce, sous les yeux ébahis des spectateurs et journalistes, puisque comble de l'ironie, l'entraînement était ouvert au public. Sur la pelouse du Feel of Dreams, le terrain des rêves, des scènes complètement hallucinantes se sont produites. Et ça commence par une altercation entre Patrice Evra et Robert Duverbe. Les joueurs sont arrivés, ils sont détendus du bus. Ils ont été salués les quelques supporters invités qui étaient sur place. Et au milieu du terrain, Patrice Evra est allé discuter avec Raymond Domenech, manifestement pour lui expliquer l'intention du groupe France de ne pas s'entraîner. À ce moment-là, Robert Duverbe est arrivé autour d'eux et visiblement énervé, soit par la nouvelle, soit par autre chose. En tout cas, manifestement très énervé par ce qui se passait. Le ton est monté très rapidement et il a fallu que Raymond Domenech s'interpose et repousse Robert Duverbe, qui manifestement était très 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 remonté. C'est sûr que c'était très médité, c'était préparé par les joueurs, qui sont arrivés en basket. Absolument pas en crampon pour s'entraîner normalement. Donc il l'avait très médité, il l'avait pensé en amont. Très rapidement d'ailleurs, ils se sont contentés d'aller saluer les supporters avant de se regrouper. Patrice Évrin les a rejoints après avoir parlé à Raymond Domenech. Deuxième acte, la mutinerie. Les joueurs se concertent entre eux et d'un seul pas décident de quitter le terrain d'entraînement pour se rendre à l'intérieur du bus. Bus que venait de quitter Jean-Louis Valentin, le directeur délégué de la FFF, qui quelques minutes plus tard annoncera sa démission. Le sélectionneur n'était pas du tout au même titre que tout le staff. Les joueurs ont gardé ça pour eux. Le sélectionneur est paru a priori très surpris au départ. Ensuite, il a été en faire part de cette décision à Jean-Pierre Escalette, le président de la FFF, qui était également sur le terrain d'entraînement pour cet entrainement qui devait être public. Mais effectivement, tout le monde est paru complètement dépassé par ce qui se passait, en tout cas sans aucun contrôle. S'en suit alors une demi-heure d'attente. Et ce spectacle saisissant d'un bus tricolore, tout rideau fermé. Enfin, dernier acte, sans doute le plus surréaliste. Le sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, accède aux demandes des joueurs et se présente devant la presse. Il a, entre les mains, un communiqué rédigé et signé par l'ensemble des joueurs. Le sélectionneur s'improvise alors porte-parole. C'est un communiqué des joueurs. Ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-tente du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs. On oublierait presque que mardi prochain, l'équipe de France jouera peut-être son dernier match du Mondial. De son côté, l'équipe d'Algérie est bien loin de tous ses problèmes. Elle vise même une place en huitième de finale. Battu 1 à 0 par la Slovénie pour leur premier match, les Fenech avaient à cœur de ne pas perdre face à l'Angleterre vendredi. Alexandre Carré est allé à la rencontre des supporters algériens au cœur du quartier parisien de Barbès pour suivre avec cette rencontre un reportage. C'était la fête ce vendredi à Barbès. Une heure avant le match, les Russes sont déjà aux couleurs de l'Algérie et résonnent des chants de supporters prêts à faire tomber la Grande-Angleterre. C'est un exploit qu'attendent les Algériens forcément, mais pas seulement. En fait, moi je suis un Marocain et je suis avec les Algériens parce que j'aime bien qu'ils aient bien joué, ils ont bien représenté les Arabes. Et voilà, je suis avec. D'ailleurs, je porte les drapeaux algériens, je suis un Marocain. Mais une fois le coup d'envoi donné, ce n'est plus la même histoire. Les visages se ferment, la pression monte. Et puis très vite, les occasions de but se multiplient en faveur des Fenech, ceux qui ne tardent pas à réchauffer leurs supporters. La mi-temps est finalement sifflée sur le score de 0-0. L'heure est à la fête pour les Algériens. Un score et une prestation qui incitent à l'optimisme. Pour le jeu, normalement, on va marquer un but, j'espère. Franchement, très bien, ils ont très bien joué. J'espère qu'ils vont durer comme ça en train de jouer. Ils marquent au moins un but. A la reprise, le stress reprend ses droits. Les supporters sentent que l'exploit est à portée de main et redoublent d'efforts pour encourager leurs protégés. Les dernières minutes sont interminables, mais la rencontre s'achève finalement sur un score vierge. Un bon résultat, mais qui laisse tout de même quelques regrets. C'est un bon résultat, oui. Et parce qu'il n'y a pas un attaquant à bon centre pour nous. Il y a de l'attaque, il y a du jeune. Dommage. Dans les rues, pas de doute, c'est bien un match nul au goût de victoire pour les fans des Fenech, ravis d'avoir tenu la dragée haute à l'équipe de sa majesté. L'ivresse s'empare de Barbès, de quoi rappeler des souvenirs au nostalgique de 1998. La nuit sera courte pour les Algériens. Voilà, c'est fini pour ce 16e numéro de Cap sur l'Afrique du Sud. Merci de l'avoir suivi. A très vite sur sports.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada